Porto Nouveau, quadrillé par le Parti Bloc Républicain pour une victoire écrasante au soir du 8 janvier 2023. Ce mardi 3 janvier, la ministre Adidia Toumatis et les conseillers municipaux Bloc Républicain viennent en soutien au candidat de la 19e circonscription électorale, avec en tête la première titulaire, l'honorable Sophia Touchanou Arouna, pour cette campagne de proximité dans le cadre des législatives. À ses militants, des quartiers d'Yegandajo et Agboukou dans le deuxième arrondissement, massivement mobilisés, ils les ont entretenus sur l'utilité et l'importance de voter le Bloc Républicain. À Porto Nouveau, particulièrement dans la 19e, au total, les éléments de campagne sont visibles. Nous avons eu l'occasion d'expliquer à la population la continuité qu'elle doit observer dans le vote, parce qu'aujourd'hui, le BR a des conseillers à la mairie, aujourd'hui, nous avons des débutés à l'Assemblée, et l'idéal pour nous, en tant que parti politique, est d'avoir encore de nombreux générales à l'Assemblée pour permettre aux doléances de partir de la base vers, justement, le sommet. Le Bloc Républicain, aujourd'hui, vous le savez, c'est un parti national, à d'envergure, qu'on n'explique plus. Et nous avons pu expliquer à nos populations que le meilleur choix pour elles, au soir du 8 janvier, c'est le choix du Bloc Républicain. Simplement parce qu'aujourd'hui, les meilleurs ministres opérationnels du gouvernement en coût sont les ministres BR. Je vais citer le ministre Rousseau à l'énergie, le ministre Adam Bialo, la ministre Mathis au niveau du travail, le ministre Kélicou au niveau des PME, la ministre Adam Aurélie au niveau des TIC. Et donc, pour que, justement, la jeunesse béninoise, la jeunesse de Porto-Nouveau, les membres, justement, du Bloc Républicain continuent de travailler aux côtés du président de la République, continuer d'apporter la pierre et d'influencer, justement, le programme du gouvernement par la vision du Bloc Républicain, il est utile pour la population de voter massivement le Bloc Républicain, pour qu'avec la plénitude des députés, nous pouvons orienter positivement la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons tenu de grandes réunions dans la circonscription. Maintenant, nous en sommes à la propagande de proximité. Donc, nous sommes en train de sensibiliser les populations sur leur intérêt à voter le BR le 8 janvier prochain. Parce qu'avec le BR, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes, pour les femmes, le bien-être social, l'emploi, la réforme du système éducatif pour, disons, promouvoir l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Nous avons parlé aussi de tout ce que le gouvernement a réalisé, demandé aux populations de nous soutenir. Nous, les partis qui travaillons aux côtés du chef de l'État, notamment le Bloc Républicain, pour que les bonnes actions puissent se poursuivre pour le développement de notre beau et cher pays, le Bénin. Je profite de votre micro pour demander aux populations du Bénin en général, celles de la 19e en particulier, notamment Porte-Nouveau, de voter massivement le BR, le parti du cheval blanc cabré, le parti du cheval gagnant. Un cheval a toujours gagné, donc le Bloc Républicain. C'est son tour, le 8 janvier 2023, de gagner les élections législatives et de prendre dillement le perchoir. De l'autre côté du premier arrondissement, la tête de liste, l'honorable Sophia Touchanouarouna et son équipe gagne du terrain et ratisse l'âge face à des populations résolument engagées pour œuvrer pour l'atteinte de l'objectif. Nous sommes venus ce soir pour soulever un peu nos populations, pour soutenir notre candidate, parce que nous sommes dans un combat. Le BF a arraché le perchoir. C'est pour cela que nous sommes en campagne, pour permettre à tous nos militants de sortir et de voter pour le BR. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Vous savez aussi que le BR a trop d'intérêt, il faut l'expliquer à la population. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure, si vous votez le BR, c'est la jeunesse, c'est les femmes. La population aujourd'hui est la majorité femmes. Alors, la plus grande partie des femmes veulent faire du boulot, faire du travail, faire leur petit commerce. C'est à cause du BR que tout cela peut être capable. Les jeunes également sont sortis de l'école. Aujourd'hui, les jeunes sont dans le besoin du travail. Le BR dit non, moi je les positionne pour les encourager. Et il faut qu'ils soutiennent aussi le BR, afin de permettre au BR d'aller à l'Assemblée nationale pour prendre part aux grandes décisions, pour que demain, les agents qui vont dire, je suis le BR, la population qui va gestionner le BR, aient aussi satisfaction. Nous sommes toujours dans Porto-Nouveau pour passer le message qui consiste à faire en sorte que le BR est la majorité. Que le BR est la majorité parce que l'objectif c'est le péchoir pour la neuvième législature. Nous sommes retrouvés en face des gens très engagés, que ce soit hommes, femmes, et même les jeunes qui sont en âge de voter, sont tous engagés et déterminés pour qu'au soir du 8 janvier 2023, le BR est la majorité. Donc nous nous souhaitons tous bonne chance. Les militants attendent donc le dimanche 8 janvier pour renouveler leur confiance à leur candidate. Merci d'avoir regardé cette vidéo !